Si on ne réfléchit pas à comment s'expriment les personnes qui sont parfois très éloignées des espaces de débat public, et si on n'est pas dans cette question du pouvoir d'agir, ça nous semble assez compliqué de relever le défi. Et donc le défi de la transition écologique, il faut qu'il passe vraiment par ce travail de co-construction. Je suis Mélanie Fiolo, je suis en charge de la coordination de la résidence d'économie sociétale Les Chaudronneries. Je suis aussi en charge de la coopération territoriale, qui fait partie intégrante de la dynamique du projet. Les Chaudronneries, c'est un lieu de résidence qui accueille des porteurs de projets qui ont des réflexions de sociétés, de réponses à des problématiques du territoire où ils sont implantés, principalement des acteurs implantés en Seine-Saint-Denis, je dirais même sur le territoire d'Est Ensemble et de l'Est parisien. On les accueille pour leur mettre à disposition un espace de travail à tarif solidaire, et on leur propose une programmation d'ateliers, de rendez-vous, sur un volet plutôt recherche et développement. Et il y a aussi un autre outil qu'on développe aux Chaudronneries, qui est le volet de réponses en groupement solidaire à des marchés publics ou privés. Et dans ce cadre-là, on travaille avec Est Ensemble, l'établissement public territorial d'Est Ensemble, sur le quartier Le Morillon, qui est un quartier de Montreuil, un des quartiers les plus excentrés de Montreuil, très peu desservi par les transports en commun et qui, aujourd'hui, présente des problématiques sociales et économiques assez complexes. Et donc, on travaille avec Est Ensemble dans le cadre d'un projet de rénovation urbaine sur la mobilisation des acteurs de ce quartier. Et Est Ensemble, en partenariat avec la ville de Montreuil, avait vraiment l'envie que la question du développement économique des quartiers populaires, elle soit aussi teintée de ces enjeux-là, à la fois de l'économie informelle, mais aussi de toutes les initiatives portées par les habitants. Et donc, ils nous ont proposé de nous faire un peu ce lien entre le projet de rénovation urbaine porté par des collectivités territoriales et ses acteurs de terrain. Du coup, on a décidé de mettre en place un projet de tontine, mais sans échange financier, d'être sur une tontine des savoir-faire et des compétences. Et donc, on rassemble à priori environ 6-7 acteurs du territoire qui interviennent dans des champs divers, solidarité, jeunesse, petite enfance, culture et art, voilà, des secteurs assez différents. On les rassemble autour d'un projet commun. Il y en a un qui expose une problématique et les autres vont lui accorder du temps, des savoirs, des contacts, pourquoi pas du don, pour l'aider à développer des problématiques, répondre à sa problématique. Et dans 6 mois, on change de porteur de projet. Ce que ça change en tout cas, c'est qu'on sent que les acteurs, de les mettre à un niveau de collaborateur, où vraiment on leur demande de faire remonter leur connaissance du territoire et de les placer à cet endroit-là, vraiment d'une expertise d'usage de leur quartier. Ça, pour eux, c'est très précieux. Et de ne pas être dans un truc où ils sont d'office sollicité, mais de manière un peu descendante. Là, du coup, pour eux, c'est vraiment très intéressant de se retrouver à un niveau d'acteur et de collaborateur. Ce qui est aussi intéressant pour nous, c'est que ça a fait émerger des besoins en médiation, proximité, pour des acteurs comme les chaudronneries, par exemple, d'avoir un lien plus étroit avec les habitants. Donc, on a notre collègue ici, Dalila Lalouni, qui, elle, est ce poste qui est en train de vraiment évoluer vers ce travail en direction des habitants et des initiatives un peu informelles qui peuvent nous échapper en tant que structure, parfois. Et l'idée de développer un poste similaire en partenariat avec un lieu du quartier du Maurillon, dédié au quartier du Maurillon. Donc, il y a en tout cas aujourd'hui le constat que ça fait de l'expertise habitant une vraie plus-value et une vraie richesse dans les méthodes de travail. Sur cette rencontre, transition écologique et quartier populaire, pour nous, ça semble assez évident, puisque la posture des chaudronneries, c'est de dire que de toute façon, l'écologie, elle est là. Nous, notre entrée, elle s'inscrit dans les réflexions de Guattari sur le fait que l'écologie, c'est environnemental, mais c'est aussi social et économique, c'est aussi mental et psychologique. Du coup, il faut aussi tenir compte de l'individu. Et dans ce sens-là, forcément, les quartiers populaires ont une vraie expérimentation de l'écologie, peut-être sans le formuler, peut-être de manière informelle, parce qu'ils ne sont pas forcément dans une logique professionnalisante. Ça se fait par le biais du bénévolat, de l'association, de collectifs d'habitants informels, mais pour nous, ça semble évident. Le confinement, ça a été assez flagrant pour ça dans le quartier du Mourillon. Il y a eu une solidarité sur les questions d'alimentation, la question de récupérer du matériel pour fabriquer des masques, redistribuer à échelle locale. Ils ont vraiment plein d'outils et un maillage à l'échelle du quartier qui fait que, de toute façon, ils expérimentent ça très largement. Du coup, nous, notre rôle en tant que professionnels, ça va plutôt consister à révéler ce qui se passe, peut-être à outiller davantage, à aider à formuler des choses aussi, pour pouvoir leur permettre de rendre plus visibles aux yeux des potentiels partenaires institutionnels ou financeurs ce qui se passe réellement sur ces quartiers. Mais le choix, en tout cas, des chaudronneries, c'est de surtout pas arriver avec une approche qui est « nous, on sait » et « on va vous apprendre à faire ». Parce qu'en fait, déjà, nous, on ne sait pas trop. On ne sait pas tant que ça. On apprend aussi sur le terrain et surtout sur leur quartier. Ils savent bien mieux que nous, en fait. Nous, on n'y vit pas, on ne l'éprouve pas au quotidien. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler sur cette dynamique-là. Et de fait, oui, c'est sûr que la transition écologique dans les quartiers populaires, c'est complètement compatible au vu de ce qui est expérimenté au quotidien dans ces territoires-là. On a en tête l'exemple des Gilets jaunes, clairement. Ça vient aussi révéler ça, en fait. Révéler des systèmes qui sont très descendants et qui tiennent assez peu compte des réalités des personnes impactées par les politiques en question. Clairement, dans les enjeux politiques de la ville et dans ces quartiers-là, ça nous semble essentiel à tous les endroits, qu'on soit dans une connaissance très fine et du coup une montée en compétences et en pouvoir d'agir des habitants. Et ce qui nous rend optimistes aujourd'hui, c'est que c'est quand même des débats qui sont de plus en plus en train de se diffuser, qu'il y a une réflexion au niveau du territoire et des associations. On le voit aussi au niveau des collectivités territoriales, au niveau de gros réseaux associatifs, parfois même au niveau de grosses entreprises, que clairement, il faut revoir la façon dont on agit, la façon dont on mobilise, la façon dont on prend des décisions et puis qu'il faut revoir les priorités avec l'urgence environnementale, évidemment en toile de fond. Et donc ça, ça rend un peu optimiste parce que ça reste... Aujourd'hui, c'est quand même un débat qui s'est démocratisé et qui est en train de faire un peu tâche d'huile, je trouve, à plein d'endroits. C'est plus juste l'affaire de quelques militants, quelques chercheurs, quelques professionnels très engagés sur le sujet. Ça devient quelque chose qui se partage et donc ça, c'est plutôt enthousiasmant.